Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres péchères, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. J'avais anticipé dans la méditation des trois types d'hommes, mais qu'il y a aussi une autre méditation proposée pour la seconde semaine, par rapport à la sensibilité, c'est-à-dire que Saint-Ignace veut non seulement redresser l'intelligence de Dieu, redresser la volonté, accepter et accomplir la volonté de Dieu, mais aussi, il veut que tout notre être, toute notre personne, notre corps aussi, notre sensibilité, nos passions, se marquent aussi, se définissent vers, ou se dirigent vers le but de notre église, que c'est la limitation du Christ et le salut de l'âme. Surtout dans la deuxième et seconde semaine, il y a l'imitation du Christ, de venir aussi nous, nous aussi, à notre église dans ce monde, le fait d'être chrétien. Et donc, il propose cette méditation appelée trois degrés d'humilité. Il dit, il y a une remarque, il ne le propose même pas comme une méditation voyée de façon structure, prière préparatoire et composition de lieu, non, c'est comme une remarque. Avant d'entrer dans la matière de l'élection, de choix, l'élection parce que c'est un ancien français au pied de l'ancien espagnol, l'élection choix, sera très utile pour s'affectionner à la véritable doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ de considérer attentivement les trois modes ou trois dérègues d'humilité suivants. Et de s'en occuper souvent pendant la journée en faisant les trois colloques, comme il est recommandé plus bas. Donc, comme une méditation plutôt pour une réflexion dans la journée. Il la propose, cette méditation, nous aussi, on peut le faire comme ça, ou bien faire prière préparatoire, compositionner aussi nos voies devant Dieu et les saints et nous présenter devant la majesté divine pour voir quel type d'humilité à laquelle nous sommes appelés. Comme pétition, voilà, découvrir, découvrir quel dérègue d'humilité vraiment nous avons, nous, à quel dérègue d'humilité nous sommes appelés. Ou plutôt, savoir découvrir quel dérègue d'humilité nous sommes actuellement et pour encore tendre, à un dérègue plus parfait. Parce qu'il y a trois dérèges selon la perfection. Saint Ignace utilise ici les termes, la parole humilité dans le sens donné par saint Thomas d'Aquin et avant saint Thomas d'Aquin, saint Bernard. Humilité selon qu'elle est une vertu spéciale, l'humilité. Elle regarde principalement à la subordination, la subordination de l'homme à Dieu. Humilité, parfois nous pensons que c'est par rapport aux personnes, je ne suis plus simple que celui-là. Non, saint Thomas d'Aquin disait, saint Bernard, Bernard, c'est la subordination de l'homme à Dieu, à cause de qui il se soumet aussi aux autres lorsqu'il s'humilie. À cause de ma position, de me voir devant Dieu, j'ai grandi dans l'humilité et pour cela, vivant cette vertu, je vais me référer aux autres et pour cela, je vais être humble envers les autres. Donc, la subordination de l'homme à Dieu, ce roi devant Dieu. Cette soumission et subordination à Dieu est sans élever au-dessus de ce qui est déterminé par la règle divine. Il indique saint Thomas d'Aquin. C'est une soumission et subordination sans s'élever au-dessus de ce qui est déterminé par la règle divine. Il découle surtout de l'exemple de notre Seigneur. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, sur la croix et la mort, jusqu'à la mort et la mort sur la croix, dit l'apôtre Saint-Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8. Ce type d'humilité, c'est de nous voir devant Dieu en imitant l'humiliation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est humilié, on va dire, de l'apôtre Saint-Paul, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Donc, premier dégré d'humilité. Ce premier dégré d'humilité est nécessaire pour le salut éternel. Il consiste à m'abaisser et à m'humilier autant qu'il me sera possible et qu'il est nécessaire pour obéir en tout à la loi de Dieu. De sorte que, quand on m'offrirait le domaine de l'univers ou bien on va me menacer de m'auter la vie, je ne mettais pas même en délibération la possibilité de transgresser un commandement de Dieu ou des hommes qui m'obligent, j'ai sous peine de péché mortel. Le premier dégré, c'est, on va ainsi dire, basique. Alors, on va m'offrir tout l'univers pour me menacer de tuer. Même dans les deux cas, pour cela, je ne vais pas transgresser un commandement de Dieu ou des hommes. Je vais refuser, c'est là le domaine de l'univers, ou bien je vais accepter volontiers comme les martyrs ont accepté la mort. Combien de martyrs ont vécu cela ? Évidemment qu'ils ont vécu aussi les autres dégrés, mais il y a des personnes qui ont dit, voilà, tu dois renoncer à la foi chrétienne, tu dois renoncer au Christ pour mourir. Les martyrs coréens, ils étaient obligés d'écraser la croix. Et beaucoup mouraient, mouraient parce qu'ils ne voulaient pas écrasser la croix, c'est-à-dire mettre les pieds sur la croix. À ce point-là. Et c'était très difficile de me raconter, je n'ai pas lu l'histoire, précisément de m'avoir raconté l'histoire. Les martyrs coréens, il y en a beaucoup. Les martyrs horloges, on mettait des croix dehors de la maison, des chrétiens, des croix par terre. C'est-à-dire des croix faites en bois pour empêcher que les chrétiens sortaient. Et qui s'y sortait, ils étaient obligés d'écraser la croix. Donc, les chrétiens devaient rester à la maison pour ne pas le faire. Finalement, ils devaient sortir, mais comme ils évitaient la croix, à ce moment-là, ils étaient attrapés. On les obligeait d'écraser, de mettre les pieds sur la croix. Ils disaient non, et à ce moment-là, ils étaient exécutés. Donc, les transgressions comme un demandeur de Dieu des hommes qui m'obligeaient à peine des péchés mortels, dans le sens de tenir une apostasie, une apostasie proprement dite. Ils ont accepté cela. Mais combien de personnes ont donné la vie Santa Maria Goretti, italienne, pour ne pas céder au désir d'un jeune homme et ne pas perdre sa vigilité, à accepter la mort, martyre de la chasteté, de la pureté. Deuxième dégrée, et le deuxième dégrée de l'humilité, les plus parfaits que les premiers. Ils consistentent à me trouver dans une entière indifférence de volonté et d'affection entre les richesses et la pauvreté, les honneurs et le mépris, les désirs d'une vie longue, d'une vie courte, pourvu qu'il en revienne à Dieu, une gloire égale et un égal avantage au salut de mon âme. De plus, quand il s'agira de gagner le monde entier ou de sauver ma propre vie, je ne balancerai pas à rejeter toute pensée de commettre à cette fin un seul péché venant. On a gagné déjà l'indifférence. Nous avons parlé il y a quelques jours de l'indifférence ignatienne, de volonté et d'affection entre les richesses et la pauvreté, on a le mépris, la vie longue, la vie courte, ce qu'on a mérité au début des exercices. Bon, déjà c'est gagné. On m'offre l'univers entier, on m'offre aussi, plutôt, on m'aménace de la mort, je ne vais pas céder dans un péché veniel. Veniel. Le premier degré, on acceptait de commettre un péché, on n'acceptait pas, pardon, de commettre un péché mortel, c'est de fermer les portes de l'enfer. Maintenant, on peut dire cela, c'est de l'erreur d'humilité, ferme les portes du purgatoire. Parce que le dégré de charité, le jardin. Mais c'est un dossier, l'erreur d'humilité. Ce n'est pas le plus parfait. C'est plus parfait que le premier. Oui. On rentre directement au ciel. Oui. Et on en a besoin dans notre dégré. On a besoin d'avoir encore un pain de plus dans l'humilité. Il semblerait que non. où dans Saint-Ignace nous met un troisième. Le troisième degré de l'humilité est très parfait, nous dit lui. Il comprend les deux premiers, évidemment, parce que je suppose les autres. Il veut de plus supposer que la louange et la gloire de la majesté divine soient égales que pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ, notre Seigneur, de me rendre des faits plus semblables à lui, je préfère. Je vais imiter le Christ en plénitude. Totalement. Plus parfaitement que possible. Donc, et pour cela, de me rendre des faits plus semblables à lui, je préfère. J'embrasse la pauvreté avec Jésus-Christ pauvre. plutôt que la richesse. Les opprores avec Jésus-Christ sont rassasiés de mépris plutôt que les honneurs. Le désir d'être regardé comme un homme inutile et insensé par amour pour Jésus-Christ que le premier était regardé comme était plutôt que de passer pour un homme un message prudent aux yeux du monde. Et pour cela, au début, je disais que cette méditation est dirigée à la sensibilité parce que sensiblement, ça nous choque et on se résiste un peu à être humilié, à souffrir la pauvreté des choses. On aimerait bien avoir tous les conforts nécessaires. et quand la pauvreté vient, j'ai un peu de souffrance, de douleur. Quand il y a le mépris des hommes plutôt que les honneurs, il est sûr d'être regardé et Saint-Église pour cela au fond comme un homme inutile et insensé par amour pour Jésus-Christ parce que c'était le premier qui a été regardé comme tel et pour cela, c'est l'imitation la plus parfaite. C'est pas que c'est déjà bien le douzième derrière mais tous les saints de l'histoire ont recherché celui-là. Naturellement, c'est pas pour une supération personnelle, un défi personnel. C'est parce qu'il y a le Christ qui allait devant eux et c'était le Christ leur modèle. C'est toujours le Christ notre modèle. Et si nous regardons le Christ et si nous voulions l'aimer vraiment on va essayer de limiter en tout. Parce que peut-être c'est de la volonté de Dieu que pas toutes les choses ou bien toutes ces choses-là se donnent dans notre vie spirituelle. Peut-être un jour on va être méprisé, on va avoir la pauvreté, on va être regardé comme inutile et insensé. Peut-être ils vont se donner tout à la fois. et à ce moment-là on va imiter le Christ. Le padre Pio il a été méprisé par ses confrères et Santa Bernadette on lui a dit qu'il ne sert à rien parce qu'il est toujours malade. Ses confrères qui étaient avec elle et qui vivaient en communauté mais qu'elle savait aussi, elle savait ses confrères que Bernadette avait vu la Vierge-Marie avait eu la vision de Notre-Dame de Lourdes elle ne sert à rien on ne peut pas donner une mission à elle elle doit être à côté elle doit vivre en première c'était parce qu'elle vivait toujours malade. Il y a parfois des fois Dieu nous donne tout ces paquets disons des grâces des vertus pour imiter plus parfaitement Il sera donc très utile pour celui qui désire obtenir ces troisième déroulabilité et pour cela il faut faire face à la douleur de sensible de notre non seulement l'intelligence et la volonté mais la sensibilité de faire les trois colloques de la méditation des trois classes d'hommes demandant à notre Seigneur qui veuille d'appeler à cette vertu d'un centre d'air plus élevé et plus précieux que les deux premiers afin de limiter de les servir plus parfaitement pourvu que les services et la louange de sa divine majesté se trouvent également ou davantage donc demander cela contre la sensibilité donc c'est une mission à faire une méditation à faire la journée comme on dit ou bien dédié un bon temps pour cela après cette méditation faire donc ces colloques ces trois colloques comme on demandait après la méditation et les colloques faire l'examen de cette méditation regardant les grâces que Dieu nous a données et aussi les épreuves que nous avons eues ou parfois les fautes que nous avons commises dans l'exercice spirituel gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen et à l'exercice spirituel Merci.